Afrique, puisque je déloquais de la Commission Afrique, justement, j'ai en charge cette commission. Et j'ai eu le plaisir dernièrement de participer au forum économique en Gambie, qui s'est déroulé en marge du sommet des États africains, donc sur place. Et justement, le fait d'avoir découvert ce petit pays anglophone, et avec tout le potentiel qu'il offre, toutes les opportunités, surtout après la mise en œuvre, le démarrage de la SDCAF. Nous avons pensé à l'ASMEX, justement, faire ce premier Doing Business Webinar pour prendre connaissance pour la première fois, pour beaucoup, je pense, de la Gambie. Et puis après, en fonction de l'intérêt et des secteurs qui pourraient intéresser les participants, on pourra organiser une émission sur place. En tout cas, j'ai eu l'occasion de rencontrer le ministre de l'Industrie et du Commerce, que je vous donne l'export, et ils seraient très, très ravis de collaborer avec le Maroc. Ils sont très contents qu'on démarre cette collaboration par ce Doing Business. Et on ne peut trouver mieux que ce qu'il y a à El Ali, comme d'habitude, pour nous en parler. Et donc, voilà, je lui cède la parole tout de suite. Et merci encore pour votre présence. Merci beaucoup, Mme Karkari, et je vous rends hommage pour le choix de ce webinaire, en fait, de la Gambie, qui est un petit bijou d'Afrique de l'Ouest. Et bon, juste pour information, il y a un autre webinaire qui a été programmé aujourd'hui sur la région du Zécrad. Et puis, il a été convenu de déplacer, en fait, le webinaire pour organiser un webinaire sur Doing Business avec la Gambie, égard à l'importance de ce pays et au renforcement des relations de la Gambie avec le Maroc. Et il y a un certain nombre d'indices, justement, qui vont dans le sens de l'amélioration des relations politiques, mais surtout également économiques avec la Gambie. Encore merci, Mme Karkari. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la SMEC et une entrepreneur aguerrie, très présente en Afrique. Merci. Alors, j'aurais taire la bienvenue à tous les participants qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, tout à l'heure, ils étaient 19, alors je ne sais plus combien ils sont aujourd'hui. Nous sommes plus d'une trentaine déjà. Plus d'une trentaine. Alors, merci à tous d'être présents avec nous aujourd'hui. Et je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à ce webinaire sur la Gambie. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que j'ai eu l'occasion quand même d'animer un ensemble de webinaires sur comment faire avec des pays, comment faire des affaires avec un certain nombre de pays africains, en particulier dans le cadre de l'ASLECAF, puisque l'ASLECAF, comme ça a été dit tout à l'heure par Mme Karkari, présente un ensemble d'opportunités qui ne doit pas être aussi si d'ailleurs aujourd'hui, on est bon. Il y a un problème de sang, il y a un problème de vente passante chez vous. Une formation de six jours sur comment exporter dans le cadre de l'ASLECAF. Et puis, après. Ah d'accord, ok. Donc, vous ne m'entendez pas bien ? Il y a la vente passante. C'est la ville, est-ce que vous m'entendez de votre côté ? Est-ce que je crois que peut-être que l'ASLECAF est faible ? On a un message qui dit que la vente passante est faible, chez vous. Alors là, je vais essayer de faire un partage à partir de mon téléphone, puisque peut-être qu'il y a un problème au niveau de la connexion. Je vais essayer de partager la connexion à partir de mon téléphone. Deux secondes. Là, on entend bien, c'est-à-dire que de temps en temps, il y a des structures. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux maintenant ou pas ? Oui, oui, là, on vous entend. Ok, bon, je vais essayer, je vais continuer quand même. S'il y a un problème, vous me le faites savoir, et je changerai de… En fait, j'ai deux possibilités de connexion. Je basculerai sur la deuxième. Bien, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, déjà, ça fait trois années que j'anime ce genre de webinaire avec les pays africains, surtout dans le cadre de l'ASLECAF, avec l'ASMEX. Alors, je suis un Africafil inconditionné. Je suis un amoureux de l'Afrique et je suis un Globetrotter, en fait, dans différents pays africains. Je suis le managing partner de Reload Consulting, qui est spécialisé dans les études des marchés étrangers et l'accompagnement à l'international, surtout des petites et moyennes entreprises, mais également, on a dans notre portrait client, un certain nombre de grandes entreprises. Je suis professeur honoraire à HEC Montréal, depuis mon départ à la retraite anticipée en 2015. Alors, après une carrière d'une quinzaine d'années en tant que professeur agrégé à SES Montréal, et puis je suis l'ancien directeur du cycle de commerce international à l'ISKE, ancien professeur visiteur à l'Hawain, etc. Donc, je ne voudrais pas quand même trop m'allonger sur mon CV, surtout pour ceux qui ont l'habitude de suivre ces webinaires avec nous. Donc, je commence les webinaires généralement par me présenter. Je ne voudrais pas trop quand même allonger cette présentation personnelle. Alors, concernant la Gambie, comme je le fais d'habitude, je commence déjà par quelques petits rappels, quelques petites informations sur l'histoire et la géographie du pays. Alors, d'abord, je commencerai par le drapeau, au fait que vous voyez à votre droite en haut. Alors, la signification du drapeau, ce drapeau se compose de cinq bandes, comme vous pouvez le voir, des bandes horizontales. Alors, vous avez le rouge qui réfère au son des martyrs tombés pour l'indépendance du pays, mais également le soleil et la savane, qui sont également représentés au niveau de cette couleur. Vous avez le blanc qui est la couleur de la paix et de la pureté. Vous avez le bleu qui fait allusion à la rivière Gambie, qui a donné son nom justement au pays. Et vous avez le vert qui renvoie à la végétation du pays, puisque le pays compte quand même une forêt extrêmement importante et dense. Alors, quelques mots sur l'histoire du pays. Alors, l'histoire moderne du pays a commencé déjà au Xe siècle, avec l'installation d'un certain nombre de marchands musulmans qui ont ouvert des centres commerciaux pour l'exploitation d'un certain nombre de produits, en fait, en particulier l'or, l'ivoire, etc., à travers le Sahara. Et puis, au XVIe et XVIIe siècles, ce sont les Européens et les puissances coloniales européennes qui se sont intéressées au pays en ouvrant un certain nombre de comptoirs commerciaux. Et puis, en 1664, c'est l'Angleterre, le Royaume-Uni, d'une manière générale, qui a occupé le pays. Et on a fait une colonie qu'elle a dédiée, en quelque sorte, à l'exportation d'esclaves à partir de la Gambie, exportation outre-Atlantique, en fait, en Amérique du Nord, en particulier. Et puis, au cours des 300 ans de traite transatlantique des esclaves, quelques 3 millions de personnes ont été exportées, si je peux parler d'exportation, ont été exportées en tant qu'esclaves par le Royaume-Uni et d'autres puissances européennes. Alors, la Gambie a obtenu son indépendance du Royaume-Uni le 18 février 1965. Alors, c'est un pays, comme vous pouvez le voir, qui est autorisé géographiquement par le Sénégal. Il a formé avec le Sénégal, entre 1982 et 1989, la fédération de Sénégambie, mais qui n'a pas duré plus longtemps, en fait, puisqu'en 1989, les deux parties ont décidé, justement, de revenir à leur souveraineté nationale. En 1994, le fameux Yahya Jamey, ou Yahya Jamey, qui était à l'opposition, a mené un coup d'État militaire et a renversé l'ancien président. Et puis, il a resté président jusqu'en 2016, quand il a été défait par l'actuel président Adam Abaro, qui dirigeait une coalition d'opposition. Et Adam Abaro a été réunie en décembre 2021 pour un deuxième mandat. Et juste à titre d'information, la Gambie est le seul membre de toute la région CEDEAO qui n'a pas de limites sur cette carte. Le pays est formé de cinq régions, qui sont la rivière centrale, vous avez la rivière inférieure, la rive nord, la rivière supérieure et l'eau-côte ouest. Et puis, vous avez quelques principales villes. Vous avez Benjol, qui est sur la ville Sainte-Marie, sur l'île Sainte-Marie. Alors, Benjol, qui est la capitale. Et l'une des principales villes, c'est la ville de Séréconda, que vous voyez justement à l'embauchure du fleuve Gambie. Alors, comme je le disais, le pays compte cinq régions. Une ville qui a le statut de vie, qui est Benjol. Et puis, il y a une commune, qui est la commune de Caninfing, que vous pouvez voir également à l'embauchure, en face de Benjol. Voici en toute sorte comment le pays serait parti en division administrative à ce niveau-là. Et puis, vous avez des frontières terrestres uniquement avec le Sénégal. Le pays est entièrement enclavé par le Sénégal. Et puis, un littoral de 80 kilomètres du nord au sud. 80 kilomètres constitue le littoral de la Gambie. Et puis, autre information, c'est que la Gambie est le plus petit pays par la superficie au niveau de l'Afrique continentale. Si on exclut les îles, comme les Comores, comme Sichelles, etc. sur le continent, la Gambie est le pays le plus petit par la superficie. Voilà. Alors, autre information avant de passer à la slide suivante, c'est qu'au niveau de la dispersion, au niveau de la concentration démographique, il se fait tout au long du fleuve Gambie, mais également au fleuve Gambie, qui fait 1094 kilomètres. Et bien entendu, il trouve son origine, sa source, sur la frontière entre le Sénégal et la Guinée. Et puis, autre information, c'est que, comme je le disais, l'essentiel de la population est concentré au niveau de cette région, l'embauchure du fleuve, et quelques colonies tout au long, justement, du tracé du fleuve. Alors, le nom officiel de la Gambie, je parle comme de Gambia, puisque la langue officielle de la Gambie, c'est l'anglais. Régime politique présidentiel, puisque c'est le président qui détient l'essentiel du pouvoir entre ses mains. L'élection s'appelle d'une façon tout à fait démocratique. Et le pays compte une assemblée générale unique. Donc, c'est un pays à régime unicaméral constitué d'une seule assemblée. Le chef de l'État, c'est Adam Abaro depuis 2016, depuis son élection face à Yahya Jamé en 2016. Et puis, il a été réunit, comme je le disais tout à l'heure, en décembre 2021. La capitale, Benjol. Alors, Benjol, le nom de Benjol vient de Benjolo, qui est une plante fibreuse que les Autortones tissaient pour en faire des cornes. D'ailleurs, c'est Benjol ou Benjolo qui a donné le nom à cette élastique, cette corde élastique qu'on trouve aujourd'hui, qu'on utilise presque quotidiennement, qui s'appelle Bangji en anglais. Donc, Bangji, ça vient, le nom de Bangji, vient justement de Benjolo, qui est cette plante fibreuse qui est utilisée par les Manding, qui étaient les Mandinka, ou les Manding, qui étaient les Autochtones de la région. Benjolo compte près de 2 millions d'habitants en 2023. Et puis, comme je le disais, en fait, la langue officielle du pays, c'est l'anglais. Et puis, d'autres langues également sont largement parlées dans le pays, à savoir le Mandinka ou le Manding, le Wolof, le Pearl, des langues qui sont partagées avec le Sénégal, avec la Guinée, et le Pearl, même avec le sud de la Mauritanie. Et autres langues vernaculaires autochtones, dont certaines sont des langues héritées, en fait, de la période arabe, puisqu'on va voir que les lettres arabes continuent d'être utilisées aujourd'hui d'une façon officielle, comme on va le voir tout à l'heure. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le pays a eu son indépendance de l'Angleterre le début de l'année 1965, qui est un jour férié, justement. Et puis, la population est estimée aujourd'hui à 2,5 millions d'habitants, ce qui est estimé en 2024, sur la base de l'évolution actuelle. Et ça constituerait, en quelque sorte, un taux de croissance de 2,16 % par rapport à 2023. C'est un pays qui est fortement urbanisé, avec les deux tiers de la population vivant dans des centres, qui est assez important, 3,75, entre 2020 et 2025. La superficie du pays est de 11 300 kilomètres, ce qui donne une densité d'à peu près 223 habitants au kilomètre carré. Donc, ce n'est pas au mètre carré, désolé, c'est au kilomètre carré. Et puis, le PIB s'élève à un peu plus de 2,3 milliards de dollars américains en 2023, soit une progression de 5,3 %. Et cette progression est, en fait, prévue pour qu'elle puisse, en fait, augmenter à 7,6 % en 2024-2026 à la faveur d'une pluviométrie positive et également l'augmentation de l'activité touristique dans les pays. Donc, il faut dire que, depuis son arrivée au pouvoir, le président Barrault a initié un enchant de réformes qui commencent à donner leurs fruits aujourd'hui au niveau économique et au niveau également de la prospérité, des infrastructures et également de la position du pays dans les classements internationaux. Alors, le PIB par habitant reste relativement faible, à quelques 950 dollars en 2023, mais augmente très vite avec un taux de progression de 7,2 % en 2023. Alors, la population est alphabétisée à environ 50 ans. L'espérance de vie, 68 pour 68 ans, donc avec une petite variation entre les femmes et les hommes. Et puis, les indicateurs de développement humain restent relativement faibles, comme je le disais tout à l'heure. Donc, ils connaissent une progression aujourd'hui, mais ils étaient encore plus faibles avant l'avènement au pouvoir du président Adam Abarro. Alors, le taux de chômage, 4,27 % en 2022. L'électrification, donc 82,2 % en milieu urbain. Et ça progresse avec des coupures fréquentes. Je ne sais pas si les gens qui sont partis en Gambie ont des coupures électriques, ce qui a fait que la plupart des grandes administrations, des hôtels sont équipés de groupes électrogènes, justement pour pallier ce délestage ou ces délestages à réquisition de l'électricité. Alors, téléphonie mobile, bien introduit dans le pays, alors à 101 % en 2021. L'Internet, 33 %, mais qui fait sa progression progressivement. Et puis, au niveau des indicateurs de développement humain, le pays reste quand même assez mal classé, avec une position à la 174e position sur 193 pays en 2022. Et puis, le dernier classement disponible pour le doing business, le pays était classé à 155 sur 190. Alors, juste à titre d'information, le doing business a été suspendu en septembre 2021. Donc, dernier classement disponible, c'est celui de 2020-2021. Et la Banque mondiale va sortir un nouveau classement à partir du 25 septembre prochain, qui s'appelle Business Ready ou Be Ready, qui va essayer, en fait, de pallier les institutions de l'ancien classement et d'étendre l'évaluation à d'autres domaines, comme par exemple l'économie numérique, la digitalisation, la dimension genre, etc. Alors, l'indice de perception de la corruption, le pays est placé 98e sur 180, ce qui est quand même assez honorable. Et puis, l'indice de la liberté économique, 93 sur 184. Donc, il faut dire que d'une manière générale, le pays est connu pour sa grande liberté économique et politique. Je reviendrai tout à l'heure. Ce qui a fait l'un des pays les plus attractifs sur ce plan-là. Donc, le commerce se fait ou les affaires se font de façon tout à fait transparente dans le pays, malgré, en fait, l'effet du classement international. Alors, la devise du pays, c'est le Dalassie-Gambien. Alors, un dirame équivaut entre 6 dirame 6,5 Dalassie et 7 Dalassie-Gambien en 2024. En fait, c'est le cours de change du 8 juin 2024. L'indicatif du pays, c'est le 220, le fuseau horaire GMT et le suffixe internet.jm. Et vous voyez ce dont je parlais tout à l'heure, les caractères arabes qu'on continue de trouver sur les billets de banque et sur les pièces de banque. Ce sont les célébrités en quelque sorte de la présence arabe dans les pays. Les groupes ethniques les plus importants en Gambie, on a les Madinka, les Janka, 33 %, ce qui fait en fait le tiers de la population constituée des Madinka et Janka, qui sont les autochtones du pays. Vous avez les Peuls, les Tupolors et les Lorabots, 18 %. Vous avez les Wolofs, surtout au centre nord du pays, 13 %. Vous avez les Jola, Karoninka, 11 %. Et vous avez les Nangombiens, qui constituent quand même 10 %. Vous voyez, il y a beaucoup de Nangombiens qui se sont installés dans les pays, essentiellement des ressortissants de la Casamance voisine au Sénégal, qui, à partir de 2006, ont fui les émeutes et les conflits au niveau de la Casamance et ont immigré, se sont installés, je dois dire, en Gambie. Donc, les étrangers, d'une manière générale, constituent 10 % de la population. Alors, comme je le disais tout à l'heure, au niveau de la distribution de la population, les fortes concentrations sont au niveau de l'embauchure du fleuve, surtout à Banjo, la capitale. À Caninfink et à Seroconda, comme je le disais tout à l'heure, entre les trois villes qui concentrent l'essentiel de la population, avec des concentrations aussi sporadiques tout au long du fleuve Gambie. Alors, pyramide démographique, la population est très jeune. Vous voyez, en fait, 38 % sont âgés de moins de 15 ans, ce qui fait un pays très prometteur à ce niveau-là. Et c'est une tendance qui va continuer dans l'avenir, puisque vous avez, en fait, 75 % de la population à moins de 25 ans en général. Et ce chiffre devrait, comme je le disais, se poursuivre dans l'avenir, puisque le taux de fécondité moyen chez la femme gambienne est d'environ 4 enfants. Ce qui fait que cette tendance est appelée à rester pendant quand même quelques années. Et 70 % de la population travaille dans l'agriculture, soit des paysans ou des gens qui sont en lien direct ou indirect avec l'agriculture et avec le travail de la terre. Alors, les religions, en fait, le pays est majoritairement musulman. Alors, plus de 96 % de la population est musulmane. Il porte, en fait, une petite minorité ou quelque sorte une minorité de chrétiens, 3,5 %, et puis autres constituent moins de 0,1 %. Alors, la superficie du pays est répartie entre cultures permanentes, 43,90 %, vous avez les pâturages, 14,6 %, les terres arabes, 41 %, et les forêts, excusez-moi, c'est les forêts, en fait, qui constituent 43,90 %, et vous avez les cultures permanentes qui constituent 0,5 % seulement. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, une forte partie, quand même, de la superficie est occupée par la forêt, et c'est ce qui est référé, ou ce qui est, en fait, indiqué par la couleur verte sur le drapeau de la Gambie. Alors, quels sont les principaux secteurs d'activité ? En fait, il y a trois principaux secteurs d'activité au niveau du pays. Vous avez, en fait, l'agriculture qui constitue un service, surtout le commerce, puisque c'est un pays qui est très dépendant du commerce, surtout du commerce de réexportation, on va le voir tout à l'heure, le pays fait beaucoup de réexportation, puisqu'il se sert de son port de Banjol pour acheminer les marchandises vers le reste de l'Afrique, essentiellement des pays du Sahel qui n'ont pas de façade maritime, et l'industrie qui, quand même, qui continue de percer et qui représente aujourd'hui environ 14 % du PIB. Alors, si l'on voit un petit peu la participation des différents secteurs au niveau de l'emploi et au niveau de la progression de la valeur ajoutée, on voit que c'est l'agriculture qui reste le principal pourvoyeur de postes de travail avec près de 50 %, suivi des services avec à peu près 45 %, et enfin de l'industrie avec à peu près 8 %. Mais au niveau de la croissance de la valeur ajoutée, vous voyez que c'est l'industrie qui est en train de croître et qui représente le taux de productivité le plus élevé, puisque, je dirais, avec un niveau d'emploi très faible par rapport aux deux autres secteurs, elle contribue à la croissance de la valeur ajoutée de la façon la plus élevée au niveau des trois secteurs. Alors, les principaux produits agricoles, on a les arachides, on a le lait, le riz, le milet, les fruits de palmiers à huile, le maïs, les légumes, manioc, fruits et le sorgho. Et puis, les principaux produits industriels, c'est le traitement des cacahuètes, le traitement des arachides pour les cuire ou pour les transformer avant de les exporter. Il y a une petite industrie balbutiante de fabrication de beurre d'arachide pour l'exploitation. Vous avez le traitement de poissons, les pots et cuir, les boissons, l'assemblage des machines agricoles, l'industrie de bois, l'industrie métallurgique et textile et abîmement. Alors, au niveau de la distribution, au niveau du commerce, en fait, de distribution, vous avez la distribution traditionnelle qui reste quand même la plus importante puisqu'elle représente entre 70 et 75 %. Et vous avez la distribution moderne avec une percée croissante des GMS, mais ce sont en particulier les super-rettes, en fait, les supermarchés, dont les plus importantes sont ASI Supermarkets, vous avez également Express Supermarkets, Alvehag Supermarkets, Maroons Supermarkets, qui est d'origine libanaise, et Right Choice, ce sont en fait les principales chaînes de supermarchés au niveau de la Gambie. Est-ce que vous m'entendez toujours ? Ça va ? Oui, très bien. Oui, on l'entend bien. OK, très bien. Et puis, concernant le commerce extérieur, on arrive en fait à la partie qui nous intéresse le plus au niveau de ce webinaire. Alors, au niveau du commerce extérieur de la Gambie, la Gambie, ça, c'est l'un des points forts de l'économie gambienne, c'est que c'est une économie libérale très ouverte sur le commerce international. Alors, commerce extérieur, en fait, qui représente 42% du PIB du pays, puisque le pays connaît, comme je le dis, en fait, c'est le dernier point, une importante activité de réexportation vers le hinterland africain, vers les pays du Sahel, surtout les pays enclavés. Alors, c'est un pays membre de la CEDEAO. Je rappelle que la CEDEAO compte 15 pays, bien entendu, compte non tenu du gel, de la participation du Niger, du Mali et du troisième pays lequel, le fait que le 3 pays qui ont, et Burkina, donc 3 pays qui ont déclaré le gel où ils voulaient, en fait, même se retirer de la CEDEAO. Alors, bon, la CEDEAO au complet, compte 15 pays, et bien entendu, la Gambie, on fait partie. Il est également membre de l'OMC, il est signataire ratificateur de la ZDECAF, il a déjà ratifié la ZDECAF, on va y revenir tout à l'heure, pour parler de la possibilité de saisie des opportunités dans le cadre de la ZDECAF. Et puis, le pays s'est doté d'une réglementation très favorable au commerce international et a des droits de douane relativement faibles par rapport aux taux consolidés, comme on le verra tout à l'heure également. Alors, le pays est membre de la CEDEAO, comme je disais tout à l'heure, la CEDEAO qui a été créée le 24 juillet 1993, et qui est entrée en vigueur le 23 août 1995 et qui compte 15 pays, dont justement la Gambie. Alors, je rappelle que c'est la région à laquelle le Maroc avait demandé son adhésion et que, en fait, c'est toujours en attente. Alors, qu'est-ce que le pays exporte et où est-ce qu'il exporte en particulier ? Donc, si on se fie aux statistiques de l'OMC, en 2021, ce sont surtout les combustibles et les produits extractifs, puisque le pays est producteur de pétrole. Donc, le pétrole et ses dérivés constituent quelques 40 % environ des exportations de la Gambie vers l'extérieur. Mais le pays également, malgré la faible part de l'agriculture au niveau de la production nationale et au niveau du PIB, exportent quand même 35 % vers l'étranger, vers un certain nombre de pays qu'on va voir tout à l'heure. Et puis, les produits manufacturés, 8,6 %, mais ils sont en croissance continue depuis quelques années. Alors, par destination principale, c'est le Mali qui constitue le principal client. Et je vous ai dit tout à l'heure pourquoi, parce qu'il y a un fort mouvement de réexportation. Donc, ce que le pays réexporte, ce n'est pas toujours ce qu'est le produit. Alors, il y a beaucoup de produits qui parviennent au Mali à travers le port de Banjoul. Et bien entendu, c'est comptabilisé à l'entrée comme des importations et à la sortie comme des exportations, ce qui fait que le Mali arrive à la première position en tant que pays client de la Gambie. Alors, vous avez la Chine qui arrive en deuxième position avec 29,1 %, le Sénégal voisin avec 11 %, vous avez la Guinée 4,5 %, l'Inde 3,7 %, et autres destinations, 7,2 %. Alors, qu'est-ce que le pays exporte en particulier ? Donc, si l'on distingue entre produits agricoles et produits non agricoles, vous avez un certain nombre de produits importants quand même comme le sigle des exportations non agricoles, vous avez les arachines, vous avez les noix de coco, vous avez autres grains et fruits oléagineux et vous avez le sucre de canne ou de betterave. Alors que pour les produits non agricoles, donc sans surprise, les huiles de pétrole brut autres que brut arrivent à la première position, vous avez les machines outils pour le travail du bois, deuxième position, et vous voyez en fait que déjà les huiles de pétrole autres que brut constituent pratiquement 70 % des exportations, ce qui fait que le pays dépend massivement de ces exportations de dérivés de pétrole. Alors, concernant les importations, qu'est-ce que la Gambie importe depuis l'étranger ? C'est surtout les combustibles et produits extractifs, surtout le pétrole raffiné, puisque le pétrole est exporté sous des formes légèrement transformées, brutes ou légèrement transformées, et il est importé sous forme de produits raffinés. Vous avez les produits agricoles, surtout les produits agroalimentaires, les conserves, des produits manufacturés, 42,7 % essentiellement des machines, mais également d'autres produits comme des voitures, de tourisme, etc. Alors, les principaux fournisseurs de la Gambie sont surtout le Togo voisin, donc 25,5 %, l'Union européenne, la Côte d'Ivoire, la Chine, l'Inde et autres. Alors, qu'est-ce que la Gambie importe ? Alors, elle importe du riz qui entre dans la cuisine gambienne, fortement dans la cuisine indienne, mais qui n'est que très faiblement cultivée au niveau de la Gambie. Donc, l'essentiel est importé de l'étranger. Puis, vous avez donc 38 millions de dollars américains. Les autres graisses et huiles végétales, sucre de canne ou de betterave, romand, viande et abat comestible, etc. Produits non agricoles, encore des dérivés de pétrole qui ne sont pas fabriqués sur place, qui constituent l'essentiel, donc 50 % quand même des importations. Vous avez les voitures de tourisme, surtout pour le transport de personnes. Vous avez les ciments qui ont fait un marché extrêmement important du fait, justement, des mouvements ou des tendances de construction de bâtiments de travaux publics, mais également d'infrastructures qui sont en cours. On fait des chantiers un peu partout au niveau de la Gambie et les outils interchangeables par outillage à main, tissus de fil, de filaments artificiels. Ce sont les principaux produits qui sont importés au niveau du produit non agricole, je dois préciser qu'ils sont importés au niveau de la Gambie. Alors, jetons un coup d'œil au profil tarifaire du pays. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Vous voyez, en fait, les moyens des droits consolidés au niveau de l'accession de la Gambie à l'OMC. Vous avez 110 %, donc il y a plein de produits qui ont été consolidés à des taux très élevés, 110 %, mais pour les moyennes qui sont appliquées, vous voyez qu'elles sont beaucoup plus faibles. Ça varie entre 5 % et 24 % comme le taux le plus élevé. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, les droits de douane sont relativement faibles et cela, bien entendu, dénote de l'ouverture du pays sur le commerce international. Alors, combien même le pays a consolidé ses droits de douane à des niveaux très élevés, il a pu quand même, il applique dans la réalité des taux qui sont relativement faibles sur l'ensemble des produits qu'un pays comme le Maroc pourra exporter sur la Gambie. Bien entendu, cela, sans parler des démantèlements tarifaires dans le cadre de la ZLECAF sur lesquels je reviendrai tout à l'heure puisque pour un exportateur marocain qui voudrait exporter un produit sur la Gambie, il ne va pas payer ses droits de douane pourvu que le produit soit sur la liste A de la Gambie, le Marocain ne va payer en fait l'importateur de produits en provenance du Maroc ne va payer qu'une partie de ses droits de douane. On fera une petite simulation rapide tout à l'heure pour qu'on s'en rende compte. Vous m'entendez toujours ? Ça va ? Oui, on entend bien. Très bien. Alors, quels sont les principaux services qui sont changés par la Gambie en 2021 ? Alors, vous avez surtout les voyages qui constituent plus de 55% des exportations, des services exportés en 2021 par la Gambie. Vous avez les transports, donc surtout au niveau de… On a dit en fait que le pays est très ouvert sur le commerce international, ce qui fait qu'il y a beaucoup de mouvements d'importation et d'exportation, mais également de réexportation. Donc, le transport constitue 37,05% de tout ce que le pays exporte comme service. Et puis, au niveau des services qui sont importés, vous avez le transport également à partir des pays étrangers qui constituent 66%. Donc, lorsque, par exemple, vous importez un produit, la partie transport est comptabilisée au niveau des services et non au niveau des marchandises. Alors, les services d'assurance contribuent pour 11,67% dans ce que le pays importe comme service. et vous voyez, ça nous donne quand même une idée sur la structure des services importés et exportés. Et c'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure que le secteur des services constitue quand même l'essentiel du commerce, en fait, du PIB, du pays, puisque le transport, l'assurance et les voyages polarisent quand même l'essentiel de ces dépenses à l'entrée comme à la sortie. Alors, relation Maroc-Gambie, alors, ces relations ont connu un réchauffement continu depuis l'arrivée au pouvoir d'Adam Avaro. Rappelons qu'il y a eu une visite de Sa Majeste le Roi déjà du temps de Yaya Jamais en 2006, donc en février 2006. Sa Majeste le Roi a rendu une visite à Benjoul en février 2006 et puis, il y a un ensemble d'accords, huit accords de coopération qui ont été signés déjà en 2006. et puis, tout récemment, le 25 janvier 2024, s'est tenue à Dakhla la troisième session de la commission mixte qui a été, elle aussi, marquée par la signature de 11 accords de coopération couvrant de nombreux domaines comme l'énergie renouvelable, la pêche, la formation professionnelle, la coopération douanière, etc. Et puis, le 3-5, donc soit le mois dernier, 3-5 2024, en marge de la 15e conférence du sommet islamique, puisque l'OCI, l'organisation de la coopération islamique, a tenu sa 15e conférence à Benjoul et à l'occasion, Nasser Boreta, le ministre des Affaires étrangères, a inauguré l'ambassade du Maroc à Benjoul à cette occasion-là. Alors, qu'est-ce que le Maroc exporte et combien l'exporte en Gambie ? Alors, les exportations marocaines vers la Gambie se sont élevées en 2022 à 16,9 millions de dollars américains, ce qui est très en-dessous du potentiel que le Maroc peut réaliser sur la région, sur le pays. Alors, la Gambie représente le 30e client africain du Maroc et le Maroc 31e fournisseur de la Gambie en tant que… Non, le Maroc excusez-moi, le Maroc occupe le 31e rang en tant que client africain de la Gambie. Voilà. Alors, les exportations marocaines vers la Gambie sont relativement limitées. Ils se limitent à quelques produits comme la conserve de sardines, le plâtre, le ciment, les tubes en acier, etc. Donc, si on essaie déjà de jeter un coup d'œil à l'évolution des exportations marocaines en Gambie, on trouve qu'il y a eu un pic en 2019 avec 24 millions de dollars et puis les exportations actuelles sont estimées à 16 millions de dollars en légère augmentation par rapport à 2021 où ils avaient enregistré un niveau de 16 millions de dollars et puis par rapport à 2020, 12 millions de dollars seulement. Donc, l'objectif des accords qui ont été signés c'est justement de porter ces échanges commerciaux avec la Gambie à des niveaux bien entendu à la hauteur de l'excellence des relations politiques entre les deux pays. Quels sont les principaux produits que le Maroc exporte sur la Gambie ? Alors, conserve de sardines constitue l'essentiel avec plus de 3 millions et demi de dollars suivi du plâtre pour moulage 1,7 million autres sucreries sans cacao etc. 1,5 million ainsi de suite. Vous voyez que pour la plupart des produits le Maroc a commencé à les exporter en 2022 mais il y a beaucoup d'autres produits qui présentent bien entendu un potentiel important comme on va le voir tout de suite. alors potentiel d'exploitation vous voyez déjà que sardines le potentiel actuel est exploité à hauteur de 42% seulement donc il reste quand même une marge de progression assez importante si on allait vers la carte interactive pour voir les différents niveaux d'exploitation alors là vous avez les exportations marocaines sur la Gambie alors sardines le potentiel est de 10 millions de dollars alors que le Maroc n'exporte actuellement que 4 millions 300 000 il reste un potentiel théorique de 6 millions puisqu'on a dit que ce potentiel constitue normalement pardon ce potentiel constitue le plancher et non le plafond donc lorsqu'on arrive à 100% c'est le plancher ça n'est pas le plafond il y a beaucoup de choses qui restent encore à faire au niveau de l'exploitation de la cancère que le 16-04-13 sardines préparées en cancère puis le sucre de canne également il y a un potentiel important il est de 4 millions 300 000 dollars et le potentiel est exploité à hauteur de 1 million 200 000 seulement il reste quand même 3 millions 100 000 dollars à exploiter vous avez le couscous vous avez les extraits de café vous avez les sucreries vous avez plein de produits les véhicules pour le transport de moins de 10 personnes le potentiel est exploité à hauteur de 6% seulement vous avez les engrais minéraux chimiques etc vous avez en fait les boissons non alcooliques vous avez les sacs sachez vous avez beaucoup de produits qui présentent un potentiel important à l'exportation sur la gombe voilà alors un mot sur l'ASLECAF alors l'ASLECAF je rappelle c'est la vraie version de zone de libre-échange continentale africaine qui a été signée en 2018 et qui est par par c'est qu'on ne l'a pas signé vous voyez en fait l'ensemble des pays qui ont signé et l'ensemble des pays qui ont ratifié donc les pays en couleur rougeâtre sont les pays qui ont ratifié qui ont signé et ratifié et les pays qui sont en gris sont les pays qui ont signé mais qui n'ont pas encore ratifié et vous avez le seul pays qui n'a pas signé c'est l'Erythrée vous voyez en fait que vous avez la Gambie a ratifié l'accord le 16 avril 2019 et déposé les instruments de ratification c'est à dire la liste A la liste B de ces produits donc la liste A pour rappel correspond à la liste des produits qui vont constituer 90% des liens tarifaires qui seront démantelés dans un premier temps et puis la liste B correspond aux 7% de liens tarifaires de l'ensemble des pays des liens tarifaires qui seront bien entendu qui seront démantelés par la suite et vous avez la liste C c'est les produits qui constituent 3% des liens tarifaires qui seront exclus de l'ASDECAF qui continueront bien entendu à être imposés au taux actuel donc voilà donc le 26 octobre 2021 la Gambie a déposé la liste A et la liste B auprès des secrétariats de l'ASDECAF mais également il a déposé la liste des pays qu'il considère comme des pays de P1 pour lesquels le démantèlement tarifaire va se faire sur 5 ans et une période allant jusqu'à 10 ans alors on va voir tout à l'heure une petite simulation mais juste pour que vous sachiez que aussi bien le Maroc que la Gambie peuvent aujourd'hui échanger des produits dans le cadre de l'ASDECAF et bénéficier des avantages qui sont prévus justement par l'ASDECAF alors si on fait une petite simulation d'exploitation de sardines congelées en Gambie donc juste pour que nous puissions voir par exemple vous avez en fait le Maroc comme pays exportateur vous avez la Gambie ça c'est le site du secrétariat de l'ASDECAF qui propose cet outil nous avons ici le code du système harmonisé du produit 030243 qui correspond à la sardine congelée alors si on allait justement voir sur la slide suivante donc on fait la recherche qu'est-ce qu'on trouve on trouve que le produit alors qu'il y a la ligne tarifaire 0302 43 0000 c'est les sardines congelées vous voyez font partie de la liste A de la Gambie ok donc normalement c'est un produit dont le tarif sera démantelé sur 10 ans vous avez ici le time frame c'est 10 donc normalement en 2030 le produit ne devra plus payer de droits de douane mais chaque année on enlève le 1 dixième donc ça sera démantelé sur 10 ans donc chaque année on enlève un dixième de droits de douane alors le 1er janvier 2021 on a enlevé 1% donc 1 de 10 un point de pourcentage le 1er janvier 2022 on a enlevé un deuxième point ce qui fait que quelqu'un qui voudrait exporter à la sardine congelée aujourd'hui au lieu de payer 10 il va payer uniquement 6 à partir du 1er janvier 2025 il va payer seulement 5 et puis à partir du 1er janvier 2030 il ne va plus payer aucun droit de douane puisque le produit sera entièrement démantelé dans le cadre bien entendu de la ZDK alors si on fait si on va justement à la à la comment dire les alors je suis en train de chercher justement pour comparer les sections alors modifier la recherche si on prenait par exemple j'espère que ça va marcher alors j'exporte depuis depuis le Maroc alors on choisit le pays à partir duquel j'exporte donc je voulais quand même vous faire cette petite cette petite simulation juste pour qu'on puisse savoir que il y a plein de d'avantages qu'on peut aller chercher dans le cadre de la ZDK donc j'exporte en Gambie alors la Gambie est là donc j'exporte sur la Gambie et puis un produit je choisis n'importe lequel je choisis le même sur lequel j'ai travaillé actuellement donc 0.3 0.2 0.43 ok et puis je choisis la langue et je fais je clique sur rechercher et bien entendu comme vous pouvez voir ça me donne le produit avec la ligne tarifaire nationale au niveau de la Gambie la catégorie au niveau de la ZDKF qui est A donc ça veut dire que c'est un produit qui sera partie de ce qui sera démontelé dans un premier temps en priorité alors la durée est de 10% et chaque année on enlève le 1 dixième justement de ce tarif jusqu'à arriver comme je viens de vous le montrer à 0% seulement alors c'est le site bien entendu de ce secrétariat de la ZDKF comme vous pouvez le voir ici qui propose justement ce e-book tarifaire qui permet de savoir d'abord si votre produit est éligible ou pas c'est-à-dire s'il fait partie de la liste A ou non à condition bien entendu de remplir les conditions d'origine donc ça c'est autre chose et puis il faut vérifier déjà que le produit remplit les conditions d'origine et comme je l'ai dit au début nous sommes en train de faire actuellement une formation au niveau de la SMEX sur exporter dans le cadre de la ZDKF et on montre justement comment se rendre compte de l'éligibilité de son produit à bénéficier les signes avant comment calculer le taux à payer par l'importateur d'étranger douane et ça vous fait un argument commercial important par rapport à des concurrents non africains alors je retourne à la présentation et puis bon une fois que vous aurez choisi votre produit et son également le système harmonisé et tout il vous est possible de faire une étude de marché rapide en recourant à un autre site justement de l'Union africaine alors ATO c'est le observatoire du commerce en Afrique Africa Trade Observatory d'Africa qui vous permet de savoir si votre produit en fait présente un potentiel sur le pays en question donc là également on choisit le Maroc comme pays exportateur donc on a le Maroc on choisit la Gambie comme étant le pays d'importation alors la Gambie on choisit le produit 0-3-0-2-43 comme on l'a fait tout à l'heure ça reste quand même un petit marché mais juste pour montrer comment on fait et puis vous cliquez sur Go et ça vous sort une mini-étude de marché avec les conditions d'entrée sur le marché les différentes réglementations les exigences domestiques au Maroc les exigences sur le produit les exigences sur le marché Gambien etc. donc vous avez quand même pratiquement tout et vous avez même la possibilité pour un certain nombre de produits alors là vous cliquez sur n'importe quoi vous avez le texte administratif ou le texte réglementaire qui régit cette obligation par exemple et vous pouvez même avoir une copie du DAIR des décrets ou du texte législatif qui vous permet d'en savoir davantage sur la chose alors vous avez également la possibilité de voir les normes et les standards concernant les différents produits que vous voulez et vous avez même pour certains produits et pas pour tous vous avez même un accès aux partenaires c'est possible d'avoir également à ce niveau là donc les partenaires commerciaux d'accord alors ça vous donne déjà au niveau du Maroc les partenaires que vous pourriez solliciter pour exporter votre produit pour certains produits comme on l'a dit vous avez un répertoire d'entreprise ici pour la Gambie il n'y a pas de proposition vous voyez zéro mais pour certains produits pour certaines destinations vous avez même des fiches clients avec les noms des dirigeants des entreprises avec leurs coordonnées que vous pourriez consulter pour les contacter bien entendu comment s'exporter et là vous avez la possibilité de faire une étude de marché rapide et vous avez une idée sur le potentiel du marché en question par rapport à votre produit voilà je ferme la parenthèse je reviens à ce que je disais donc les principaux produits que le Maroc importe de la Gambie très peu alors aujourd'hui on n'importe pas beaucoup vous avez quelques poissons plats congelés vous avez surtout les sols qui sont des poissons plats ici vous avez les sols congelés également plus spécifiquement c'est un autre une autre lien tarifaire si vous voulez vous avez autre boîte pliante boîte pliante en carton papier etc mais le potentiel est tenor puisque le Maroc importe tous ses produits il serait possible en fait de les importer à partir de la Gambie comme on peut le voir sur cette image également vous voyez qu'il y a beaucoup de produits qui présentent un potentiel et que le Maroc n'importe pas actuellement à partir de la Gambie vous voyez que beaucoup de produits donc le potentiel est tenor comme je disais en introduction et là également on peut aller sur la carte interactive et on peut voir qu'est-ce que le Maroc importe qu'est-ce qu'il peut importer à partir vous avez les crevettes sauf congelées là il y a également un marché important pour ce produit vous avez les déchets et les débris de fer et d'acier vous avez d'autres poissons congelés surtout que le Maroc pourrait exporter en période de pénurie de la ressource halieutique les aquatiques invertébrées farine et agglomérées etc donc vous avez quand même beaucoup de produits que le Maroc pourrait très valablement et très compétitivement importer depuis la Gambie sachant que il ne s'agit pas juste de produits que la Gambie produit et que le Maroc importe pas du tout l'algorithme derrière cette quantification tient compte de la distance tient compte de la faisabilité économique tient compte du coût de fret tient compte des droits de l'oublier tient compte pratiquement tous les paramètres avant de dire que c'est un produit qui présente un potentiel ou pas voilà alors investir en Gambie alors il y a beaucoup de choses qu'il serait possible en fait de faire au niveau de l'investissement en Gambie alors beaucoup de secteurs sont ouverts à l'investissement étranger et l'intérêt de la chose c'est que la Gambie ne met pas de restrictions à l'investissement étranger sauf pour l'industrie de la défense alors pour tout ce qui touche la défense nationale tout ce qui touche la production d'armes ou d'articles qui sont liés à la défense nationale là c'est ouvert uniquement au public quand c'est juste le gouvernement qui peut investir à ce niveau-là même pas les Gambiens privés n'ont pas la possibilité d'investir dans ces différents domaines a fortiori les étrangers par contre dans tous les autres domaines l'investissement est ouvert aux étrangers alors le contexte général de l'investissement en Gambie donc vous avez les activités agro-industrielle et le tourisme sont surtout les secteurs qui attirent le plus d'investissements directs étrangers les principaux investisseurs aujourd'hui sont l'Inde le Liban la Mauritanie la Chine la Turquie et le Royaume-Uni alors le Liban ça s'explique par la présence d'une forte communauté indienne plutôt libanaise dans les pays l'Inde la Chine et la Turquie s'intéressent à pratiquement tous les pays africains ils sont en train d'investir à tour de bras partout en Afrique où il existe des potentialités la Mauritanie c'est parce que juste à côté donc ils investissent dans tout ce qui est industrie halieutique également et vous avez le Royaume-Uni qui est l'ancienne métropole en fait qui continue quand même de détenir un certain nombre d'intérêts dans le pays alors en 2022 Wave qui est une plateforme africaine d'argent mobile s'est implantée en Gambie parce qu'il a quand même flairé beaucoup d'opportunités dans le pays et a décidé de s'implanter en Gambie et vous avez également les Turcs Negmar qui viennent de mettre en place un service de ferry fonctionnant le long du fleuve Gambie 24 heures sur 24 7 jours sur 7 afin de faciliter la circulation des biens des personnes et des services pratiquement dans le pays tout au long du fleuve donc c'est un service qui est déjà opérationnel alors la Gambie a lancé un plan de développement d'ici à 2027 qui vise justement à préserver la durabilité environnementale mais également à faire de l'économie gambienne une économie verte une économie tournée vers tout ce qui est protection de l'écologie etc qui consiste à moderniser le réseau routier le système de télécommunication le port maritime de Benjol l'aéroport international de Benjol et le réseau électrique qui connaît des délestages à répétition comme je l'ai dit au début de cette présentation donc comme je disais tout à l'heure mis à part le secteur de la défense la Gambie n'impose aucune restriction sur la propriété et le contrôle d'entreprise par des étrangers alors si on fait une petite comparaison concernant la protection des investisseurs par les autorités gambiennes alors on a au niveau de l'index de transparence des transactions alors vous avez la Gambie qui est à peu près en fait relativement mal classée par rapport à d'autres pays de l'Afrique subsaharienne et en particulier l'Afrique du Sud par rapport aux Etats-Unis par rapport à l'Allemagne mais l'index de la responsabilité des managers et des actionnaires n'a rien à envier aux autres pays en particulier aux Etats-Unis il est même au même niveau que l'Allemagne par exemple il est de meilleure qualité au niveau de l'index de responsabilité des managers que l'Afrique subsaharienne donc c'est la transparence dont je parlais tout à l'heure et qui est très importante au niveau de cette économie libérale et ouverte sur le commerce international alors quelques petites indications sur la fiscalité sur les taux d'imposition vous avez un taux de valeur ajoutée de 15% qui est le taux normal et puis vous avez des exemptions qui touchent un certain nombre de produits de base surtout le riz la farine le sucre etc l'impôt sur les sociétés est de 27% alors retenez la source des dividendes 15% comme chez nous les intérêts 15% les redevances 15% il n'y a pas aujourd'hui d'accord bilatéral de non double imposition avec le Maroc ce qui fait qu'il y a de retenues à la source lorsque vous faites quelque chose et on doit vous faire un transfert au Maroc il y a une retenue à la source au niveau de la Gambie et inversement alors la fiscalité des entreprises nombre de paiements de taxes par an Gambie 49% c'est assez élevé par rapport aux autres pays même plus élevé par contre pour le le montant total des taxes en pourcentage du profit c'est 48,4% contre 48,8% en Allemagne vous voyez on fait ce niveau déjà qui commence à se comparer par rapport à d'autres pays alors accès au marché Gambien et les voyages d'affaires donc d'abord nous devrions savoir que les Marocains sont exonérés de visa donc exonction de visa pour les Marocains alors que pour d'autres nationalités il y a un visa qui est délivré soit à l'aéroport soit demandé à l'ambassade avant même l'embarquement il y a des pays qui ont besoin à la fois d'un visa et de l'autorisation administrative bon vous avez les taxis pour se rendre par exemple de l'aéroport à Valjeune donc le coût est entre 400 et 500 d'Alasie alors soit à peu près 65 à 70 dirhams et il est conseillé de payer en d'Alasie plutôt qu'en devise étrangère puisque en fait le coût est de 200 à 300 d'Alasie supérieure donc bon il y a quand même des taux de conversion assez du chauffeur de taxi alors les jours fériés on fait juste une petite idée puisque le pays c'est un pays musulman il y a en fait tous les jours correspondant à des fêtes religieuses sont des jours fériés en plus bien entendu du jour de l'indépendance et puis d'autres jours également qui sont alors on travaille en fait toute la semaine sauf samedi et dimanche comme chez nous et puis trouver des clients en Gambie je vous ai montré tout à l'heure comment les trouver en fonction des produits mais vous avez également la possibilité soit d'aller vers des sites des plateformes comme Digimarket qui vous propose un ensemble d'appels d'offres de contacts avec des partenaires directement en fonction des différents secteurs et vous avez également la possibilité de passer par les bases de données des chambres de commerce et des associations professionnelles sur place alors connectivité maritime entre le Maroc et la Gambie alors vous avez quand même deux départs hebdomadaires alors par CMA CGM et par MERS qui propose en fait un service hebdomadaire alors pour CMA c'est 17 jours de transit time contre le moment de l'embarquement et l'arrivée c'est 17 jours mais pour pour MERS c'est 23 jours et il y a à l'import un service hebdomadaire qui est proposé également par MERS alors connectivité aérienne donc Royal Air Maroc propose également un vol cargo sur Benjol et également peut-être un vol direct passager sur Benjol alors j'ai vérifié hier le 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 est d'à peu près 8000 8500 dirhams en fait pour un aller-retour Casablanca Benjol alors par contre pour le cargo ça varie en fonction des périodes ça va être des produits et également mais je rappelle comme je le fais toujours qu'il y a une convention entre la SMEX et Royal Air Maroc pour accorder en fait un tarif spécial pour les membres de la SMEX connectivité terrestre il y a des compagnies marocaines qui desservent la Gambie par camion par voie par voie routière par voie terrestre bon je ne voudrais pas faire de la publicité mais il y a des compagnies qui le font toutes les semaines et c'est un avantage important en fait même si c'est un pays anglophone donc comme vous pouvez le voir c'est un pays où les marocains ne sont pas très présents mais c'est un pays qui est qu'il serait possible en fait de desservir très compétitivement par les trois voies donc voie aérienne voie terrestre voie maritime à des taux assez compétitifs et avec des transit time très intéressants alors coût de la vie à Benjoul pour ceux qui voudraient en fait se rendre là-bas juste pour leur donner une petite idée sur les prix alors repas restaurant bon marché 38 déрамs environ pour deux personnes restaurant au milieu de gamme donc normalement c'est 590 donc si on veut voir juste pour que vous puissiez voir quand même la dispersion par rapport aux différents prix le minimum et le maximum alors comme vous pouvez le voir ici donc on a différents taux et vous avez ici en fait vous avez le minimum et le maximum et le taux ou le coût qu'on vous propose à ce niveau-là on le place ici par exemple c'est au milieu donc ça commence à partir de 4 dirhams et ça va jusqu'à 73 dirhams repas pour deux personnes ça commence à 293 dirhams et ça va jusqu'à 1072 dépendamment de ce que vous mangez mais également de l'endroit dans lequel vous mangez donc vous avez ici quand même une idée qui montre que c'est un pays qui n'est pas très cher par rapport à d'autres pays de la région alors vous avez le lait par exemple à 14 dirhams miche de pain à 5,39 vous avez le riz à 18,36 etc ce sont des prix tout à fait comparables par rapport à ce que nous avons au Maroc voire même parfois moins cher que chez nous pour certains produits voilà donc ce site vous montre juste en fait à quoi vous attendez si vous devez y aller alors transport local billet aller simple 1 dirhams 84 vous avez pour par exemple un taxi 1 km c'est dirhams 35 taxi 1 heure d'attente 44 dirhams c'est intéressant quand même l'essence 11 dirhams ok ça vous donne juste une petite idée par rapport justement au coût de la vie pour ceux qui veulent s'y rentrer alors non désolé alors un document ok à l'importation donc si les marchandises entrant en Gambie doivent être accompagnées au moins d'une facture commerciale d'un certificat d'origine alors si c'est dans le cadre de la ZEKAF il est très important d'avoir un certificat d'origine ZEKAF soit délivré par la douane marocaine qui atteste de l'origine du produit soit si vous êtes opérateur économique agréé c'est un statut qui est accordé par la douane sur la base d'une étude opérateur économique agréé vous pouvez établir vous-même votre certificat d'origine en apportant l'énoncé de l'origine sur votre facture ou votre bon de livraison et c'est accepté par la douane Gambien donc à ce moment-là une étude de deux mois du certificat d'origine du produit marocaine vous pouvez l'établir vous-même quel qu'en soit le montant si vous êtes opérateur économique agréé si vous ne l'êtes pas vous pouvez le faire jusqu'à concurrence de 5000 dollars américains au-delà vous devez demander un certificat d'origine à la douane liste de colisage une autre de poids aussi connaissement bon titre de transport dépendamment du mode de transport choisi donc soit CMR si c'est le camion soit la LTA si c'est l'avion soit le connaissement si c'est par exemple la voie maritime et puis des licences d'importation et des certificats sanitaires pour les produits agricoles et pour les produits dangereux bien entendu à ces différents documents s'ajouteront d'autres documents qui pourraient être demandés suivant la nature de votre produit on pourrait demander par exemple un certificat d'inspection avant de expédition ou d'autres d'autres attestations ou certificats alors quelques conseils pratiques et je terminerai par là vous avez en fait l'extricité en Gambie c'est 220 volts mais la prise anglaise est celle qui prévaut le plus au niveau du pays c'est la prise courante alors si vous devez y aller prévoir un pour prévoir un adaptateur ok de manière à ce que ici alors ça normalement ce n'est pas le bon adaptateur c'est l'adaptateur pour les Gambiens au Maroc donc il faut que la prise la prise en Gambie est une prise anglaise munissez-vous quand même d'un adaptateur de voyage qui vous permettra d'adapter votre ordinateur ou de charger votre téléphone etc. les coupures d'électricité sont assez fréquentes et à ce niveau-là il est conseillé si vous par exemple vous allez dans un hôtel demandez à ce que votre chambre soit éloignée du groupe électrogène de manière à ce que le bruit ne vous gêne pas trop parce que chaque fois qu'il y a une panne vous avez des groupes électrogènes qui démarrent dans un vacarme assourdissant parfois donc demandez à ce que votre chambre soit éloignée quand même du groupe électrogène sachez que les coupures d'électricité sont quand même assez fréquentes et parfois sur une base quotidienne alors le contact physique est préféré aux formes de contact virtuel alors vous pouvez en fait contacter les gombiens par WhatsApp par téléphone ou par d'autres formes mais tôt ou tard il faudra y aller et rencontrer les personnes puisque la confiance comme on dit se gagne dans les yeux de l'autre donc il faut que vous rencontriez les gombiens de manière à ce que vous puissiez construire ensemble la confiance et puis comme je le répète toujours chaque fois qu'on travaille sur un marché africain il faut choisir un partenaire de bonne moralité et avec un bon network un bon réseau qui vous permettra en fait d'aplanir toutes les difficultés et d'ouvrir toutes les portes il est déconseillé d'embarquer automatiquement ou directement dans la description d'affaires alors vous devriez au préalable établir une relation de confiance en parlant de choses qui n'ont rien à voir avec les affaires comme le foot comme le climat comme plein de choses avant de commencer à parler à faire une fois que le contact sera établi ou que le courant sera établi évitez de prendre les gombiens en photo sans leur consentement alors je connais des gens qui ont eu des problèmes parce que les excuses une fois que vous aurez pris la photo ne seront pas suffisantes donc il vaut mieux que vous demandiez si vous devez prendre quelqu'un en photo demandez-lui sa permission au préalable avant de le prendre en photo et puis à votre arrivée à l'aéroport de Benjol il est conseillé d'acheter une carte sim locale prépayée chez un opérateur comme Gantel par exemple et puis la recherche se voit un peu partout dans les aires de repos dans les stations de service dans les épiceries etc voilà alors en guise de conclusion rapidement que sont les messages les plus importants à emporter à l'issue de ce webinaire donc il existe d'excellentes relations politiques avec le Maroc mais qui normalement ne correspondent malheureusement à l'excellence des relations aussi sur le plan commercial quand même c'est vrai que c'est un petit pays un pouvoir d'achat relativement faible mais c'est un pays qui est en train de se moderniser qui est ouvert et puis tout ce que vous vendez en Gambie ne va pas se retrouver ou se consommer uniquement en Gambie puisqu'il y a comme on l'a dit un mouvement de réexportation assez important alors croissance continue de la classe moyenne urbanisation en croissance qui déjà en fait on a dit que 64 plus de 64% de la population est urbanisée et ça continue de croître économie libérale et forte ouverture sur les importations potentiel important pour la plupart des produits de l'offre exportable marocaine puisque comme on l'a vu les importations sont assez diversifiées et c'est un pays qui est bien desservi par les trois principaux modes de transport international à partir du Maroc et bien entendu il y a possibilité de mise en place de projets de co-développement pour bénéficier des incitations qui sont offertes par le gouvernement aux investisseurs étrangers et puis ça se fait d'une façon tout à fait transparente comme je vous l'ai dit et puis bon c'est un pays quand même qui cherche aujourd'hui à développer davantage ses relations avec le Maroc donc autant saisir l'opportunité et puis développer les relations avec ce pays voilà ce que je vais vous dire concernant le marché Gambien et comment y faire des affaires alors merci de votre attention et s'il y a des questions elles seraient les bienvenues merci 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 c'était clair comme d'habitude merci est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires alors si vous avez des questions que vous soyez vous levez la main pour les poser je vois qu'il y a madame Malika qui lève la main allez-y madame madame Boussala vous avez une question sinon je sais pas si des questions dans le dans la boîte de dialogue alors il y a madame Jazouli qui pose une question par rapport au code pour la chocolaterie afin de faire une recherche oui mais bon c'est le code si ça m'harmonisait du chocolat alors madame Jazouli vous êtes dans une chocolaterie que je vous connais je vous reconnais en fait alors demandez à votre service export de vous donner le code et puis vous pouvez faire vous-même votre recherche parce que je n'ai pas les codes en tête et puis vous avez le site qui est partagé par madame Jazouli sur le e-book des tarifs dans le cadre de la SLECAF alors oui alors vous pouvez y aller et puis saisir le code de votre produit le nom du pays destinataire donc aujourd'hui c'est à la Gambie mais vous pouvez choisir le pays qui vous intéresse et vous aurez une idée sur le taux de droit de douane que l'importature de votre produit dans le pays en question aura à payer alors madame Boussalah dit que c'est juste une remarque pour le visa oui alors alors je ne sais pas si j'ai payé au mois dernier 20 dollars à l'entrée à la sortie du pays paye mon frais de visa 7000 d'Alasie alors oui je ne sais pas quel passeport vous avez utilisé est-ce que c'est le passeport marocain ou le passeport d'un autre pays alors il y a madame qui était récemment en Gambie comme elle a dit tout à l'heure donc il pourra confirmer parce que l'information que j'ai de la part des autorités de la Gambie c'est que les marocains ont-ils de visa alors je ne sais pas si c'est un visa ou si c'est un droit d'entrée autre que le visa puisqu'il n'y a pas de visa pour les marocains pardon alors est-ce qu'il y a une opportunité d'exploitation des produits cosmétiques oui il y a des opportunités pour pour tous les produits qui sont importés donc il suffit de voir les importations de la Gambie vous allez certainement trouver des produits cosmétiques mais quelle est l'ampleur de cette opportunité ça il faut que je fasse une petite recherche sur le site d'Atto pour vous dire à combien cette opportunité est quantifiée pour voir si c'est une opportunité qui mérite d'être saisie ou pas donc ce ne sont pas toutes les opportunités qui méritent d'être saisies ça dépend bien entendu des produits ça dépend de l'ampleur du marché ou de la niche que vous pouvez saisir alors monsieur Edgar Kallulas excellente présentation merci merci monsieur Edgar alors l'ami Adloni bonjour merci pour votre temps c'est un plaisir moi je je suis un amoureux de l'Afrique et puis ça me fait grand plaisir de parler d'Afrique et parler de du développement du commerce intra-africain alors bon j'en profite juste pour vous dire qu'il y a une marque Made in Africa qui est en train de préparation j'ai eu le privilège de travailler sur l'ingénierie de cette marque pour le compte de l'ITC International Trade Center qui a été mandaté lui-même par la commission de l'Union africaine pour mettre en place un label Made in Africa et j'ai eu le privilège de travailler dessus donc bientôt il y aura des produits Made in Africa qui seront en fait des produits privilégiés pour l'échange sur le marché africain si vous pouvez aussi nous faire une simulation sur le site que vous nous aviez exposé oui madame Maria je souhaitais le faire j'ai pas osé puisque le site expose une carte tronquée du Maroc alors mais je vous ai montré comment le faire donc vous entrez sur le site de la ZECAF et vous le faites vous-même mais la dernière fois quelqu'un m'a reproché le fait d'avoir exposé un site qui montrait la carte du Maroc tronquée donc vous avez le lien pour aller faire la simulation facilement sur le site en question alors je voudrais savoir si le pays importe des fruits et légumes bien entendu oui il en importe beaucoup d'autant plus puisque le pays n'est pas un grand producteur de fruits et légumes donc nous en exportons un peu partout au Mali au Niger au Sénégal même donc la Gambie devra être également un pays ou une destination intéressante pour l'exportation de fruits et légumes pourvu que l'on trouve parce que le problème en fait de l'exportation de fruits et légumes c'est qu'il serait intéressant de le faire par camion puisqu'on a vu que par bois maritime c'est assez long ça prend au moins 17 jours et puis à partir de temps gemel si vous exploitez à partir de Casablanca donc il faudra compter le temps de transbordement et de transit donc pour des produits périssables donc c'est exclu il ne reste que la voie terrestre ou l'avion qui coûte cher donc la voie terrestre le problème avec le camion c'est que en l'absence de frais de retour si vous ne trouvez rien à importer à partir de la Gambie vous allez devoir payer en fait l'aller-retour le retour à vide aussi vous le payez donc ça revient assez cher donc il faudra que vous le fassiez dans le cadre par exemple d'une concertation avec d'autres entreprises intéressées par l'importation de produits à partir de la Gambie ou éventuellement à partir du Sénégal parce que le camion passe par le Sénégal pour revenir donc il y a cette possibilité mais si vous faites affaire avec une entreprise qui dessert cette région d'une façon régulière ils vont pouvoir trouver en fait eux-mêmes le fret puisque la plupart des compagnies ont des agences aujourd'hui sur place à Conakry à Dakar etc. et ils pourront bien entendu trouver le fret pour payer pour le retour alors moyen de paiement de préférence alors c'est une très bonne question puisque beaucoup de pays beaucoup de gens pensent qu'il y a un problème énorme d'insolvabilité sur la plupart des marchés africains c'était le cas il y a quelques années aujourd'hui ce n'est plus le cas pourvu que l'on sache comment s'y prendre donc d'une manière générale pour les premières opérations il faut qu'elles se fassent dans le cadre d'un crédit documentaire irrévocable et confirmer et plus la confiance s'installe plus il faudra commencer à le faire avec d'autres modes moins coûteux comme la remise documentaire par exemple mais mon conseil est de toujours privilégier le passage par des banques marocaines installées sur place alors soit Tijeri soit Bainco-Africa soit la banque centrale populaire qui ont des filiales dans la région alors si vous faites l'opération dans le cadre d'une banque marocaine et dans le cadre d'un crédit documentaire irrévocable et confirmé il n'y a pas de il n'y a pas de problème à ce niveau-là une fois la relation établie et la relation de confiance construite à ce moment-là vous pourrez recourir à d'autres modes de transport moins coûteux alors bon Mali Kavousala dit que le passeport qu'elle avait utilisé était un passeport marocain donc comme je vous ai dit à ma connaissance pas de visa mais ça doit être peut-être un droit d'entrée que les autorités gambiennes peut-être demandent à toutes les personnes qui entrent ça doit être quelque chose quand même de relativement nouveau parce que ce n'était pas le cas il y a quelques mois par rapport au mode de paiement quels sont les modes de paiement internationaux adaptés je viens de répondre à cette question justement alors début crédit documentaire irrévocable et confirmé ou lettre de crédit ce qui a quand même une différence entre les deux et puis une fois la relation construite à ce moment-là recourir peut-être à d'autres modes sachant qu'aujourd'hui il y a des modes qui sont gérés par Afreximbank qui est la banque africaine d'import-export qui est justement en partenariat avec le secrétariat de l'ASDKF pour faciliter le paiement entre les différents pays signataires de l'accord de l'ASDKF bon les marocains sont exonérés de visa j'y étais pas longtemps oui alors j'ai pas très bien compris mais ça confirme ce que j'ai dit par rapport à l'exonération du visa alors qu'il y a des pays voisins qui ont besoin aussi bien d'un visa que d'une autorisation administrative on a besoin des deux alors merci pour cette présentation merci beaucoup alors merci pour votre présentation les informations utiles merci beaucoup monsieur est-ce que la Gambie est membre de l'ASDKF oui alors c'est un membre qui a signé et qui a ratifié donc normalement c'est un accord donc on parle de pays signataires plutôt que de pays membres c'est un pays signataire de l'ASDKF et qui a ratifié donc aujourd'hui juridiquement les opérations entre le Maroc et la Gambie peuvent se faire dans le cadre de l'ASDKF pourvu que le produit soit éligible au statut d'origine alors merci bien on aimerait bien avoir une idée sur la taille du parc automobile pour possibilité d'exportation des batteries oui c'est un marché quand même comme j'ai dit où il y a une forte demande pour les voitures mais je n'ai pas en tête en fait les statistiques je n'ai pas en tête les chiffres sur l'ampleur ou la taille du parc automobile alors bonjour merci pour ce webinaire important on est un groupe spécialisé dans les énergies renouvelables et on désire franchir le marché africain dans la Gambie on désire savoir où on peut avoir une étude pour avoir une idée sur le marché gambien ou autre pays africain merci en fait en tant que en tant que managing partner de reload consulting je vous conseillerais de vous adresser à reload consulting qui fait ce genre de choses mais il vous est possible également de chercher ce genre d'études au niveau des chambres de commerce dans les différends africains il y en a qui font des études des différents marchés sectoriels mais contactez-moi et puis j'essaierai quand même de vous aider madame Abdelhamid c'est la deuxième fois que j'ai assisté à vous une dernière après celui du Congo que je trouve très intéressant ma question est-ce que vous pouvez partager avec nous ces présentations oui ces présentations sont disponibles sur le site de la SMEX donc toutes les présentations je les je les communique à la SMEX qui les met sur son site sur son portail de même que les enregistrements donc vous pourrez accéder aussi bien aux présentations qu'aux enregistrements alors madame et Souno merci pour la présentation les étudiants sont très claires merci à vous madame alors madame Jazouli merci infiniment cher monsieur Barrahi toujours un plaisir d'avoir vos présentations riches en informations merci à vous madame Jazouli si Mohamed Dari merci c'est une présentation très riche comme toujours merci et puis madame merci merci à vous madame et ce qui est des questions donc bon vous pouvez soit les mettre dans la boîte de dialogue soit lever la main pour les poser sinon je redonnerai la parole à madame pour le mot de la fin pas de questions très bien madame si vous si vous m'entendez madame vous êtes là il paraît que madame est-ce que vous m'entendez est-ce que quelqu'un pourrait juste se manifester pour que je puisse savoir que je suis bien je suis toujours connecté alors il y a madame Jazouli qui lave la main madame vous voulez prendre la parole ou ou juste pour me faire savoir que je suis toujours connecté alors il y a monsieur Abdelhamid et madame Ihsan et madame Jazouli qui lavent la main donc si quelqu'un voudrait prendre la parole qu'il le fasse alors je présume que c'est juste pour me faire savoir que je suis toujours connecté et qu'on m'entend alors madame alors il paraît que madame Kargari n'est plus avec nous c'est Nabil vous m'entendez Nabil oui alors madame Kargari n'est plus avec nous apparemment je pense oui il n'est plus avec nous donc je remets juste je partage encore une fois avec vous l'écran pour vous donner la possibilité juste de noter mon adresse e-mail pour ceux qui voudraient entrer en contact avec moi et puis je vous remercie tous et toutes encore une fois pour votre patience pour votre assiduité et puis d'être resté avec nous jusqu'à la fin merci beaucoup et je vous donnerai rendez-vous le mois prochain inshallah avec un trois webinaire qui va porter cette fois-ci sur le marché de la Scandinavie pour ceux qui s'intéressent au marché européen on travaille également sur la Scandinavie donc on aimerait bien partager avec vous quelques conseils pour mieux aborder le marché scandinave avec ces quatre pays donc si si vous n'avez pas de questions ou de commentaires donc je je vous apparemment il y a peut-être d'autres personnes qui ont posé des questions alors je ne sais pas comment on peut alors comment vous pouvez comment nous pouvons vous contacter alors je viens de mettre sur l'écran je viens de mettre sur l'écran mon adresse e-mail alors contactez-moi sur mon adresse e-mail je me ferai un plaisir en fait de discuter avec vous mais la semaine à partir de samedi après l'Eid inshallah je serai en voyage en Rwanda et au Comor et je ne serai de retour que le 5 juillet donc si vous voulez entrer en contact avec moi ce serait soit cette semaine soit après le 5 juillet inshallah ou me contacter par e-mail et je me ferai un plaisir de répondre à votre question ou à votre commentaire alors sinon merci beaucoup et j'espère que l'occasion nous sera donnée bientôt inshallah de se retrouver dans le cadre d'un autre webinaire merci et au revoir dans le cadre C'est parti !